Salut toi, tu vas bien ? Aujourd'hui même j'ai roulé avec un déconfiné du vélo, alors on voit pas bien là parce qu'il y a une grosse goutte mais il vient juste de passer à droite, là où il y avait des escaliers donc il a freiné en toute urgence, il a posé ses pieds, il a porté son vélo dans les escaliers voilà c'est emblématique du newbie à vélo, qui ne connaît tout simplement pas l'itinéraire et on a tous débuté, on a tous vécu la même chose là il vient juste de manquer de se gaméler sur l'espèce de petite barre de fer qui jouxte de part et d'autre de la piste cyclable il évitait beaucoup la piste cyclable, c'est marrant, un réflexe de piéton peut-être, sans doute et puis avec un respect des feux tricolores absolument emblématique des débutants à vélo aussi qui s'affranchissent un petit peu comme s'ils étaient piétons finalement Donc là on est sur un vent de face de bâtard de sa race Oui je t'évite le trajet allé qui était vraiment très maussade ça fait pas de belles images et on va fonctionner en cut-cut là, comme ça c'est mon trajet retour ça c'est obligatoire oui 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 comme ils ont pas de feu, je suis mal je vais jamais pouvoir y aller ça fait il y a les autres qui vont venir allez on y va, on y croit c'est quoi ces soules encore sans décoller ah oui quand même on arrive à Maillot, alors comment ça va se passer je reprends le micro, comment ça va se passer ? donc pour l'instant il n'y a pas d'aménagement les fameuses cournes à pistes qui ont été mises vite fait là et puis qui sont, qui ont continué à déployer on ne s'est pas terminé du tout il y en a même qui courent jusqu'à fermer début juin en mise en place donc voici donc la courne à piste de la N13 donc sur une deux voies, quatre voies c'est quand même assez énorme cet axe donc ma voie c'est plutôt pas mal d'avoir débloqué une des voies pour les vélos en ces temps actuels effectivement tout le monde cherche un petit peu à se réfugier des transports en commun ou des affres de la circulation automobile donc c'est plutôt très bien et puis dans cet endroit à Noy-sur-Seine c'est carrément psychédélique ça va mieux qu'ils vont dans le dos c'est même relativement incroyable on m'aurait dit ça il y a 10 ans il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 2 mois j'aurais pas cru voilà tout simplement ma foi c'est plutôt bien gaulé alors j'ai vu qu'il rétrécissait aussi au niveau du tunnel mais je pense pas qu'on puisse y passer dans le tunnel ultérieurement le tunnel qui est sous le parvis à gauche qui est limité à 70 et donc là on va venir déboucher alors j'ai triché c'est pas encore légalement ouvert c'est au mercredi donc j'ai passé les plots mais c'est pour venir tester ce matin on a tous cru sur les réseaux sociaux qu'ils construisaient une rampe ici mais en fait il y en a aucun vestige je ne sais pas ce qu'ils faisaient mais en tout cas il n'y a pas de rampe et comme cette portion est limitée à 70 là ils ont mis vraiment des vrais séparateurs en béton c'est quand même beaucoup plus sécure donc et puis comme c'est pas avancé encore sur le boulevard circulaire mais que c'est un projet pour la fin du mois je remonte la dalle c'est lourd le vélo mince alors qu'est-ce qui se passe ah ouais d'accord oui bah oui je discute pas bon courage oh là là si je vais m'embringuer là-dedans je ne vais jamais m'y retrouver mais si on arrive à contourner on contente parce qu'il est lourd le vélo quand même ok donc là je suis en plein de couloirs devant Milouk tu vas encore te paumer ça fait un an que j'ai été tranquille mais là je le sens venir je sens sa présence ok donc là c'est bon je démarche ah là là il y avait longtemps ah mais si je connais je reconnais je reconnais je fais ce petit temps là oui 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 je suis pas merdue ah c'est juste un grain de sable un axe fermé et puis là tu te retrouves à réexplorer comme quand tu venais de débarquer pour la première fois deux ans avant la défense bon je m'en suis bien tiré quand même je commence à avoir un peu plus de repères même si encore une fois c'est très mouvant bon là ce qu'on voit et c'est flagrant il y avait des très très forts vents près de 70 km heure autant dire que j'ai ramené 17,9 de moyenne c'est à peine 18 de moyenne et j'étais à bloc mais c'est incroyable et c'est sidérant sur ces images c'est saisissant comment les arbres sont baladés par le vent et puis avec un peu plus haut justement un virage surprise alors heureusement j'étais en plein sur le parvis mais j'avais bien ma trajectoire j'étais tranquille je remontais ma petite allée blanche et tout d'un coup pouf virage à 45 degrés qui n'était pas du tout prévu donc prudence soyez prudents surtout si vous roulez quand il y a autant de vent parce que j'ai deux grosses sacoches bien chargées mais ça fait voile de bateau tout simplement ça t'emmène un peu où ça veut aussi quand c'est très violent comme ça je suis bien content de t'avoir partagé plutôt les images de cet après-midi que de ce matin parce que c'est quand même vachement plus joli ce ciel là et la défense en majesté bon voilà c'est fini pour cette micro d'héliops je te souhaite une excellente soirée un petit bisou prends soin de toi sois prudent et prends ton vélo plutôt pour te déplacer mais avec prudence allez bisous salut j'avais pas voulu tourner là c'était pas mon choix calme c'est parti c'était pas mon choix Sous-titrage ST' 501